Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séquence, en fait, où on rencontre des gens qui travaillent en histoire, qui font œuvre d'historien dans l'espace public, mais plus encore, on va s'intéresser à leur parcours, leur sujet d'études, et aussi, on va essayer de comprendre ce qui les a amenés à travailler là-dessus. Donc, pour cette première séquence, j'ai envie d'inviter Webster, qui est juste de l'autre côté, puis qui s'en vient. Webster, salut, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Oui, écoute, depuis plusieurs années, t'es présent dans l'espace public, t'interviens souvent dans les débats, notamment, on a vu l'histoire de Slav aussi, on a vu aussi toute la question du Black Lives Matter, et t'as fait œuvre d'historien aussi là-dedans pour rappeler que l'histoire de l'esclavage noir au Québec, ce n'était pas une importation américaine dans des conditions canadiennes françaises ou canadiennes tout court, quelle qu'elle soit, puis t'as voulu justement montrer qu'on connaissait mal notre histoire, ou qu'on connaissait une histoire un peu trafiquée parfois, puis qui était bon de revenir, non pas pour faire œuvre de déboulonnage massif, mais au contraire pour le faire sur un esprit critique, puis ça, bien, ça m'intéresse énormément. On va revenir là-dessus, mais moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est, un, comment tu t'es intéressé à l'histoire, pourquoi t'as voulu travailler ces sujets-là, donc, en gros, une espèce d'exercice égo-histoire sur d'où vient Webster, en fait, et surtout, d'où vient ton intérêt pour ces sujets-là. Oui, bien, déjà, écoute, merci de me recevoir, c'est vraiment apprécié, puis c'est rare qu'on ait l'occasion de pouvoir partager un peu sur notre parcours, c'est toujours un partage d'informations, mais les gens ne nous connaissent pas nécessairement, ils ne savent pas, justement, d'où vient cet intérêt ou ces intérêts-là. Pour ma part, j'ai toujours été passionné d'histoire, dès mon jeune âge. Je me souviens, dans les premiers livres que j'ai lus, je me souviens, j'avais un livre qui s'appelait « Les villes », et c'était un livre sur les villes, il y avait Xi'an en Chine, il y avait Rome, il y avait Ténoptitlaine aussi, chez les Aztèques, et donc, je me souviens comment avoir été passionné par cette architecture-là, par les modes de vie, et puis mon second livre, c'était sur la mythologie grecque, une petite encyclopédie pour enfants de la mythologie grecque, donc j'ai toujours été passionné d'histoire. Les as-tu encore, ces livres-là? Non, je les ai donnés. Bien, voyons! En fait, j'ai lancé ça comme une bouteille à la mer, je les ai signés, j'ai dit, ça, c'est mes premiers livres qui m'ont passionné, j'ai signé, j'ai mis ça dans une bibliothèque, tu sais, les petites bibliothèques dans la rue, les petites... Oh oui! Donc, j'ai donné ça aux gens, je l'ai envoyé, je me suis dit, peut-être que ça va me revenir un jour. Et donc, j'ai toujours été passionné d'histoire, j'ai toujours été passionné de lecture. D'ailleurs, c'est de là que vient mon nom, Webster. Les gens m'ont baptisé Webster à l'adolescence, mes amis, parce qu'ils trouvaient que je lisais beaucoup, puis quand j'avais des questions, j'avais les réponses. Enfin, t'es comme, attends, t'es le dictionnaire, t'es le Webster. Mais c'est drôle, ça, parce que tu dis, tu viens de l'Imois-Loup, tu viens de Québec, essentiellement francophone, puis la référence de tes amis, c'était le Webster, et pas le Robert ou le Larousse. Parce qu'en fait, si on traduisait ton nom, ça serait soit Robert, soit Larousse. Lequel tu prendrais entre les deux? Bien, écoute, je pense que je prendrais le Larousse. C'est plus inclusif. Oui, mais je ne suis pas sûr que les définitions de Pierre Larousse au 19e siècle le plairaient nécessairement du point de vue historique. Oui, je suis d'accord. Mais tu vois, en fait, c'est intéressant, parce que ça fait un lien avec le prochain segment, c'est que c'est à cause du rap. Parce qu'à l'époque, on rappait en anglais. Et puis, en fait, on ne savait même pas qu'on pouvait rappeler en français. Pour nous, le rap en français n'était pas concevable. En 1995, je commençais à rapper. Pour nous, le rap se vivait en anglais. Donc, nos référents étaient anglophones, étaient américains. Et donc, c'est comme ça que, finalement, on m'a baptisé Webster. Et par la suite, c'est ça, je commençais à rapper en 1995. Et l'école a toujours été importante dans ma famille. Je viens d'une famille et du côté de ma mère et du côté de mon père, et du côté du Québec et du Sénégal. Ce sont des enseignantes, des enseignants. Tout le monde enseigne. Et donc, l'école a toujours été primordiale. Et donc, je suis allé à l'université. Le premier de mon entourage, le premier de mon groupe d'amis, un des seuls, comme je dis toujours, je peux compter sur les doigts d'une main, ceux qui sont allés à l'université, et sur les doigts de deux mains, ceux qui ont été incarcérés. Et donc, ça, ça a toujours été une fierté pour les gens autour de moi, le fait que je sois à l'université. Et donc, j'ai étudié en histoire à l'université, qui était une grande passion depuis, comme je disais, depuis ma jeunesse. À l'université Laval, c'est ça? Oui, exact, à Laval, à Québec. Oui. On a dit se croisés parce que, moi aussi, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait mon bac à l'université Laval. Oui, oui, mais en tout… Quelle année? J'essaie de me rappeler des années. Je pense que c'est 96 à 98, si je me souviens bien. Quelque chose comme ça me semble. Mais j'étais là jusqu'en 2000 environ, parce que j'ai fait partie de mon mémoire de maîtrise. Bon, bien, ça veut dire qu'on a dû se croiser dans le portique du Deconinck, parce que, moi, c'est 99 à 2002. Bien oui. Bien, on a dû… Moi, je finissais, toi, tu commençais. C'est ça, exact. On n'était pas loin. Moi, j'étais dans la rédaction de mon mémoire de maîtrise à ce moment-là. J'ai soutenu en 2001, si je me souviens bien. OK. Donc, c'est ça. On était entre les mêmes murs. Voilà! Et donc, c'est ça, en fait. Puis, en fait, les gens ont dû te poser la question aussi. Pourquoi l'histoire? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'histoire? Il n'y a aucune avenue, aucune débouchée. Puis, moi, je disais, écoute, si ça s'enseigne, ça se travaille. Et donc, je me suis dit, écoute, je vais aller étudier quelque chose qui m'intéresse. Je ne vais pas aller juste pour aller faire de quoi pour le boulot au bout de ça. Parce que, de toute façon, ce que je voulais, c'est faire du rap. Donc, je me suis dit, je vais étudier ce que j'aime. Puis, on verra bien où est-ce que ça va me venir plus tard. Mais j'avais, dans ma poche arrière, j'avais cette carrière hip-hop qui me tentait, pour laquelle j'avais une ambition. Et donc, à travers, entre le rap et les études en histoire, c'est après mon bac que je suis tombé sur ces bribes d'informations comme quoi il y avait une présence noire, africaine, afro-descendante au Québec depuis l'époque de Champlain. Mais quand tu dis une bribes d'informations, ça veut dire, c'est la lecture d'un livre, la consultation d'une archive. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que tu t'es dit, par exemple, à la bibliothèque de l'Université Laval, les cinq étages monstrueux qui croulaient sous les livres. Oh oui, le bon enfant. Écoute, j'ai passé une partie de mon bac là-dedans à photocopier. Écoute, tu remplissais ta carte pour la vider aussi vite, pour photocopier. Oui, oui, puis on se battait pour les livres. À quoi ça ressemblait, ce qu'on appelle en anglais, ton épiphanie? Ça a été quand le moment où est-ce que tu t'es dit, OK, il y a eu des esclaves noirs à l'époque de la Nouvelle-France, puis je veux en savoir plus, parce qu'il y a le fameux livre de Marcel Trudel où il évoque justement la présence de l'esclavage noir. Est-ce que c'est ce livre-là qui t'a révélé cette connaissance-là? En fait, c'est flou. C'est pour ça que j'ai dit des bribes, parce que je ne suis pas tombé sur Marcel Trudel directement. Je suis tombé à quelque part. Je suis pas mal sûr que c'est très probablement le cas de Marie-Joseph Angélique, parce que c'est le cas le plus connu. Est-ce que tu veux nous rappeler, parce qu'il y a des gens qui, sans doute, nous écoutent, ne savent pas qui est Marie-Angélique, puis surtout l'importance qu'elle a dans la Nouvelle-France. Contrairement à ce qu'on peut voir, comme tu le disais, il y a eu des noirs, il y a eu des esclaves noirs, et il y a un procès très célèbre qui est celui de Marie-Angélique à Montréal. Oui, donc Marie-Joseph Angélique, qui est l'esclave la plus célèbre de notre histoire, et j'avais envie de dire en anglais « notorious », je pense que c'est plus précis, avec une certaine notoriété et un aura négatif autour d'elle, parce qu'elle a été accusée pour un incendie à Montréal en 1734. Elle a été exécutée pour cet incendie-là. Et ce qui est particulier, c'est ce qu'on ne connaît pas de cette histoire-là, c'est que la personne qui l'exécutait, qui l'a exécutée, s'appelait Mathieu Léveillé, est un esclave bourreau. Donc c'est un esclave qui a été acheté en Martinique pour faire les exécutions, parce que, bon, le métier de bourreau est un métier qui n'était pas très prisé à l'époque. Ben oui, mais c'était l'infamie. Dès que tu devenais bourreau, tu avais l'infamie religieuse et civile, donc tu n'avais pas de patrimoine, puis tu n'étais pas enterré en terre chrétienne. Mais tu sais, le mythe de la petite combine de cuir qu'on mettait, ça, ça m'énerve à chaque fois qu'il y en voit un. Mais ça n'a jamais existé. Arrêtez de représenter ça. C'est comme plus facile qu'un bourreau. Mettez-y un kit sadomaso, ça va faire la job. Ça m'énerve, ça, quand ils font ça. Oui, ben c'est ça, je pense que c'est des projections. Mis au carcan, tu sais quand même. C'est ça. Et donc c'est ça, en fait, tu as la peste sociale à l'époque, quand tu es bourreau. Tu sais, personne ne veut même t'approcher, te frôler, te toucher. La distanciation physique, ben le bourreau la vivait déjà. On est habitué à ce mot-là maintenant. Ben exact. Et donc, à l'époque, puisque personne ne voulait être bourreau, ben c'était dur d'en trouver un quand le bourreau mourait ou quand il décidait de partir. Et donc, c'est comme ça que, et c'est même sous la suggestion de Mouropa, à l'époque, en 1728, qui suggère à la administration coloniale d'acheter un esclave. Ce qu'ils vont faire, l'intendant encore, en 1733, ils vont acheter un esclave condamné à mort. Qu'ils vont lui offrir, ils vont lui dire, bon, ben écoute, là, tu as le choix, toi, tu deviens bourreau au Canada ou on te tue. Et il dit, ben écoute, je vais prendre la job. C'est le choix de Sophie, carrément. Ouais, ben, tu sais, et sa première exécution sera Marie-Joseph Angélique. Et c'est ça qui est particulier, parce que c'est probablement la première femme noire qu'il rencontre ici, hein, et il doit l'exécuter. Et ce qui est particulier dans son cas, c'est que lui est trois fois ostracisé. C'est-à-dire qu'il est esclave, bourreau, noir. Donc, trois fois rejeté, c'est près du Christ, ça. Trois fois rejeté. C'est vrai. Et ce qui est particulier, c'est qu'après cette exécution-là, il va tomber en profonde dépression. Pendant huit ans, il va être... À l'époque, on appelait ça la mélancolie, hein. Et il est toujours malade, il est mélancolique. Et puis, il est entre l'hôtel Dieu et la redoute du bourreau, qui était, si on est familier avec le Québec, c'est où le parc de l'artillerie, aujourd'hui. La redoute baufine dans ce coin-là. Et donc, c'est juste à côté. Donc, il est toujours entre les deux. Puis, en 1742, on va décider de lui acheter une femme pour un peu essayer d'alléger sa souffrance. Les termes sont quand même hallucinants. On va lui acheter une femme. Le terme mérite d'être relevé, là. Ben, exactement. Donc, on décide d'acheter cette femme-là, qui s'appelait Angélique Denise, qui était une esclave en Martinique, condamnée à mort aussi. Et donc, on va jusqu'en Martinique pour acheter cette femme-là, parce que, bien sûr, on ne va pas lui donner une femme blanche à marier, là. Et donc, la seule femme noire qui aurait pu l'épouser, il a exécuté huit ans auparavant. Tu vois, comment c'est ironique. Et donc, on va lui acheter cette femme, Angélique Denise, qui va arriver ici. Mais puisqu'ils sont malades, on ne veut pas les présenter pour ne pas contaminer le nouvel achat. Tu sais, c'est une époque où les gens sont traités comme du bétail. Donc, on ne veut pas les contaminer. Oui, mais peut-être, il faudrait rappeler aussi le fameux code noir qui, sous l'administration de Louis XIV, qui va réduire carrément les noirs à l'état d'objet, carrément une propriété, une possession. On n'en parle pas beaucoup, ça, dans l'histoire française, parce que, tu sais, Louis XIV, c'est le grand roi, le siècle des peuples, qui arrive avec le siècle des Lumières au 18e, mais c'est surtout le siècle d'or, le siècle de Louis XIV que Voltaire a chanté. Puis de montrer, tu sais, sans faire de jeu de mots, cette partie noire de l'histoire française, bien, on n'aime pas du tout ça. Puis je t'avoue que moi, quand je donne mon cours sur Louis XIV, j'arrive là-dessus, parce que tu vois toute la grandeur française, la langue française, la création, Molière, Racine, Corneille, et autres. Madame de Sévigné, tu sais, tu as tous les grands esprits, puis tu dis, mais attention, là, parce qu'il faut nuancer certains aspects de cette histoire-là. Il y en a beaucoup qui nous le reprochent en disant, c'est ça, vous êtes en train de faire du révisionnisme en rappelant ça, alors que c'était mineur dans l'histoire de Louis XIV. Ça ne l'était pas, parce que Louis XIV et la France n'avaient pas que la Nouvelle-France comme colonie. Tu viens de parler, justement, de la Martinique. On peut parler des Antilles, qui est quand même un bassin très important d'esclaves noirs, qui donc considérés, qui sont considérés, tu as dit comme du bétail, c'est des propriétés, c'est ça, en fait. Ça appartient à quelqu'un. Et ça, on a beaucoup de difficultés. Et selon toi, pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à concevoir cette chose-là au Québec, en France, et disons plus généralement dans l'histoire occidentale, disons-le comme ça? Écoute, il y a plusieurs éléments ici. C'est entre autres le fait que, justement, on dit que c'est anecdotique, mais pourtant, c'est les exploitations, les plantations sucrières des Antilles qui faisaient rouler une grande partie de l'économie française à l'époque. Et donc, ce dit Code noir qui a été promulgué en 1685, une petite anecdote pour faire le lien avec ici, eh bien, le père de l'intendant Bégon, qui à l'époque était, je pense, l'intendant au gouverneur en Martinique, va écrire une partie du Code noir, juste pour faire le lien avec ici. Et le Code noir ne sera pas appliqué au Québec, parce que le Code noir est régional. Donc, ce dit Code noir, celui de 1685 est appliqué aux Antilles françaises. Il y aura le Code noir de 1724 qui a été créé pour la Louisiane et qui a été appliqué par le Bienville qui venait d'ici, qui était le premier gouverneur de la Louisiane. Il y a d'ailleurs une rue Bienville à Montréal, en plein cœur du plateau Mont-Royal, là où les Français s'agglutinent massivement. Ça fait que c'est un juste retour des choses, j'ai envie de te dire. Oui. Et donc, on n'en parle pas, je pense, pour différents aspects qui peuvent être différents, mais qui se relient. C'est-à-dire qu'en Occident, on refuse de voir comment est-ce que l'esclavage a joué un rôle dans la prééminence de l'Occident dans l'histoire mondiale. C'est-à-dire que si on prend les 500 dernières années, la colonisation des Amériques et la richesse des Amériques a pu donner ce bon technologique à l'Occident et ces richesses ont été cultivées par des esclaves noirs. Et à travers cette richesse et ce bon technologique-là, l'Occident a pu conquérir le reste du monde. À travers les années 1800, 1700, 1800, la colonisation de l'Afrique dans les années 1800, l'ouverture du marché asiatique. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 1400, quand Christophe Colomb arrive dans les Amériques, l'Europe est au bout du système commercial. Le système monde de l'époque est entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, et l'Europe est au bout de ce système-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est avec ces 500 dernières années d'exploitation des Amériques et du labeur africain que l'Europe a pu entrer dans la révolution industrielle. Et donc, à travers ces ressources, à travers le capital aussi qui a été fait dans ces années-là, que la révolution industrielle a pu donner cette technologie, etc. Et donc, je pense que c'est quelque chose que plusieurs historiens à travers le 19e, le 27e n'ont pas vu en voulant parler d'exceptionnalistes européens. C'est-à-dire que les Européens sont exceptionnels de part, sont essentiellement, sont fondamentalement exceptionnels et c'est ça qui les a amenés autre part. Et je pense que... Ça me fait penser à un très grand livre que tu as sans doute lu sur la renaissance de Jean de Lumeau qui parlait justement, on se dit comment ça se fait que justement, tu le dis dans les années au 15e, 16e siècle, tout d'un coup, l'Europe commence à dominer le monde. Et lui, il expliquait ça par ce qu'il appelait la promotion de l'Occident. Non seulement la promotion de l'Occident du point de vue économique, social et religieux, mais surtout imposer ce filtre des consciences qui fait comprendre aux gens que l'Européen est par nature dominateur et hiérarchiquement supérieur. Tu sais, c'est difficile pour nous à concevoir de ce point de vue-là et je comprends certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment fonctionne l'Ancien Régime, on est dans un système hiérarchique et très inégalitaire. C'est-à-dire, selon que tu sois riche ou pauvre, tu vas être classé et automatiquement, ça te donne des droits. Et ce système hiérarchique et inégal, il se répercute dans la vision du monde. Puis, on a de la difficulté à comprendre l'outillage mental. Puis, le problème, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est que quand on regarde ça, on a une forte tendance à juger puis à dire ils étaient dans le tort, ils n'ont pas bien agi et c'est toujours compliqué parce que quand on arrive comme historien, on dit, nous, notre but, ce n'est pas de juger, c'est essayer de comprendre comment ils ont mis en place ces filtres-là, ces cadres-là pour légitimer. Et ça, c'est un très beau livre de Pierre Chaunu parce que tu parlais d'exploitation et lui, il ne parlait pas des grandes découvertes, il parlait de la conquête et de l'exploitation du nouveau monde. Ces termes-là qui, dès les années 70, sont lancées comme, j'ai envie de dire, une bouteille à la mer, n'ont pas pris véritablement parce qu'on est encore dans le filtre selon lequel c'est la domination de l'Europe qui s'impose. Écoute, merci. Écoute, j'adore ça parce que c'est ça, il y a tellement d'éléments, c'est déjà juste le vocabulaire, on parle de découverte, mais découverte pour qui? Pour les Européens. Donc, en fait, c'est comme si on a placé les Européens comme les porteurs de la cognition, porteurs de la connaissance, c'est-à-dire que si ce n'est pas sur le radar européen, ça n'existe pas. Et tu vois, même à l'époque, quand les gens faisaient les cartes, eh bien, les lieux qu'ils ne connaissaient pas, c'était écrit « ici sont les dragons » en latin, où on mettait des monstres, des monstres marins. c'est-à-dire que si ce n'est pas sous la loupe européenne, ça n'existait pas, c'est bizarre. Et chez les scientifiques de l'époque, chez les philosophes, il y avait cette notion qui s'appelait la chaîne de l'être. C'est-à-dire que la grande chaîne de l'être, oui. Exact. Donc, tout est lié, mais sur une hiérarchie aussi qui est finalement à l'image de la société européenne de l'époque. Tout est hiérarchisé et donc on a transféré cette hiérarchie sociale-là à cette notion dite de race. Et aussi, ça va passer aussi d'une différenciation civilisationnelle où avant cette notion de race, cette différenciation se faisait d'un point de vue religieux. C'est-à-dire que c'était chrétien versus non-chrétien. Les chrétiens sont civilisés, les non-chrétiens sont des barbares. Et on peut même revenir à cette notion qu'on retrouve chez les Grecs et chez les Romains où les Romains sont civilisés à l'extérieur de l'Empire sont les non-civilisés. C'est comme le concept chez les Grecs, les cités-états grecs. Et donc, tout ça va se transposer et rendu à ces dites explorations, ces dites conquêtes. Là, on tombe vers des personnes différentes, indifférentes, etc. Et donc là, au moment où est-ce qu'on va commencer à classifier la révolution scientifique de fin 1600, à travers les années 1700, où est-ce qu'on classifie les plantes, on classifie les animaux et on classifie les hommes. Karl von Linné, en 1735, des systèmes de la nature, où est-ce qu'il classifie les humains en quatre catégories, les Américains, qui sont les Autochtones, les Européens, les Africains et les Asiatiques et chacun avec des traits culturels spécifiques. Donc là, on tombe exactement dans le racisme, dans sa propre définition, c'est-à-dire catégorisation, hiérarchisation et essentialisation de ces catégories-là. Et donc, on disait, l'Américain, l'Autochtone, lui, il est mené par ses opinions. L'Asiatique est mené par ses superstitions ou l'un et l'autre. L'Européen est mené par les lois et l'Africain est mené par les volontés de son maître. Et donc, dès qu'on a commencé à classifier, c'était raciste. Pour moi, il y a un moment fondamental dans l'histoire parce que tu parles de l'inné, tu as raison. J'ai fait toute une vidéo sur l'histoire du racisme d'ailleurs avec Alexandre Dumas et on explique justement tout ça. Je ne te parlerai pas des commentaires qu'il y a en dessous où est-ce qu'on se fait traiter de tous les noms. J'imagine bien. L'avantage, c'est qu'à un moment donné, après une ligne, j'arrête de lire. Quand les gens prennent un paragraphe pour t'insulter après quatre mots, je le sais déjà, ça ne m'intéresse plus. Mais il y a un moment fondamental sur lequel je pense qu'on n'insiste pas assez qui se passe au début de ce qu'on appelle la colonisation, c'est Bartholomé de la Scasas avec ce qu'on appelle la controverse de Valladolid. Et là, il y a vraiment quelque chose. Entre, on va rappeler rapidement les événements, on se pose la question de savoir si les Autochtones, ce qu'on appelle les Indiens, bientôt les Amérindiens, etc., en l'occurrence ici ceux surtout des Antilles parce que c'est là à Hispaniola qu'on développe et que bien sûr les populations autochtones vont mourir par milliers voire même ça va être une extinction des populations autochtones. Et la Scasas arrive justement à Hispaniola, regarde tout ça et se dit mais on est en train de tuer massivement ces gens et ils ont droit à une espèce de dignité. La notion de dignité dans la Renaissance est cruciale et lui va dire ils ont droit à la dignité puis ils ont une âme. Et là, le pape va dire ok, on va organiser une espèce de débat entre lui et Juan de Sepulveda pour déterminer si oui ou non les Autochtones ont une âme. Et il y a un film qui a été fait qui est très beau avec Jean-Pierre Mariel qui incarne justement Bartholomé de la Scasa je ne sais pas si tu l'as déjà vu c'est troublant il faut voir ça il est d'une empathie très 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 morale j'ai envie de dire et très ouverte par rapport aux Autochtones sur leur conception du monde et on a d'un côté Sepulveda qui dit au contraire il dit il y a certaines populations qui sont faites pour être dominées comme l'homme domine la femme comme l'homme domine la bête donc il reprend carrément cette hiérarchie mais ce qu'on voit Aristote il se base sur Aristote carrément c'est toute la pensée aristotélicienne qui fonde la Renaissance et le néo-platonisme mais tout le débat qui aujourd'hui encore une fois a cours dans notre espace public c'est encore la maudite controverse de Valladolid à travers laquelle on n'arrive pas à passer je te dirais d'un côté il y a des gens qui disent tout le monde a la même valeur et il y en a d'autres qui disent non c'est jamais dit de manière aussi claire c'est toujours insidieux d'où ce qu'on appelle ben là je vais rien t'apprendre là-dessus le racisme systémique c'est très insidieux la manière dont on juge on ne nomme pas mais on considère derrière qu'il y a des inférieurs et des supérieurs puis c'est la trame l'espèce de basse continue des fois qui on ne l'entend plus parce que ça fait tellement longtemps qu'elle joue on dit ben voyons c'est normal c'est naturel et c'est là le problème on pense que ces inégalités sont naturelles mais c'est une fucking construction historique puis le but de l'historien c'est que tu fais comme c'est pas que c'est pas vrai mais ça c'est construit ça c'est construit ça c'est construit ça c'est construit laissez-moi le temps vous allez voir que tout ce que vous pensez être vrai dans la relation entre ce que vous appelez les races est une construction totale puis quand ils arrivent au bout de la réflexion ils font ok fait que finalement c'est pas tout ce qu'on nous a appris mais le fait de penser que l'autre est différent ça m'a été inculqué dès ma prime jeunesse malgré moi puis c'est ça que les gens n'arrivent pas à concevoir l'espèce de de critique par rapport à son savoir puis à la construction de notre savoir puis c'est ça que j'ai l'impression que que l'histoire peut avoir comme fonction tu sais moi je déteste l'image de faut connaître notre passé pour savoir où on va ça se saurait ça ça se saurait depuis longtemps puis il y a bien des affaires qu'on aurait mais moi selon moi ça sert à déconstruire des lieux communs ou des raccourcis de pensée parce que ça c'est tellement facile écoute encore une fois j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est ça tu sais même tu vois Las Casas il y a la controverse de Valladolid mais ce qu'on oublie c'est qu'une trentaine d'années avant ça même un peu plus Bartholomé de Las Casas ce qu'il disait c'est que pour alléger le travail des autochtones il faut importer des esclaves africains il va donner une impulsion à la traite transatlantique à cette déportation là puis à la fin de sa vie il va dire ouais finalement c'était pas une bonne idée l'esclavage c'est pas bon pour personne mais il est trop tard oui c'est ça et justement tu sais tu parlais du siècle des Lumières qui s'ensuivit toute cette construction là parce que je veux dire notre société moderne est basée beaucoup sur la pensée des Lumières oui oui Rousseau Diderot Kant Voltaire et autres c'est comme ça ce qu'on appelle le contrat social mais tu vois il y a une chose et en fait je suis en train de traduire un livre qui s'appelle le contrat racial un philosophe qui s'appelle Charles Mills et lui ce qu'il dit c'est que toute cette notion de contrat social ne concernait que l'homme blanc c'est-à-dire que toute cette notion là a été basée sur un dit contrat social perdu dans le temps c'est-à-dire à un moment donné dans le temps les gens ont décidé de se rassembler ensemble puis de faire les gouvernements pour leur bien commun mais ce qu'on oublie de parler c'est du contrat racial que lui est marqué dans le temps comme la controverse de Valladolid c'est-à-dire que les gens décident de dire bon ben eux sont humains ou pas humains donc ce sont deux européens ensemble qui décident de l'humanité des autochtones le traité de Tordesias où est-ce qu'on on divise le monde en deux tu vois ça c'est le contrat racial c'est marqué dans le temps et donc ce contrat racial c'est que justement comme je l'ai dit un peu plus tôt ces 500 dernières années ont été basées sur l'exploitation des terres autochtones et du corps noir pour permettre à l'Europe cette prééminence-là et ce contrat racial explique aussi cette notion de racisme systémique et même si justement on parle du siècle des Lumières regardons la Révolution française regardons la Révolution américaine ce sont les deux grandes révolutions du siècle des Lumières mais elles ne sont pas parfaites parce qu'elle n'est plus qu'une partie de la population et donc au final la Révolution des Lumières la plus parfaite la Révolution haïtienne oui j'avais que tu t'en allais là ben oui Toussaint Louverture personnage fondamental qui est très peu présent et dans l'histoire française et dans l'histoire québécoise je dis ça parce que on fait partie les gens aiment se gargariser du fait que le Québec est le rejeton du premier empire français mais on considère que l'empire français c'est juste le Québec en Amérique du Nord et pourtant on dit oui il y a eu la Louisiane mais on balance du revers de la main en disant non non mais c'est ça mais Napoléon l'a vendu puis on dit oui mais encore plus au sud descendez un coup là faudrait peut-être faire les liens plus intrinsèques parce que tu parlais tout à l'heure du commerce triangulaire qui est assez fondamental mais depuis quelques années il faut quand même relever mais c'est surtout dans le niveau universitaire il y a la tendance qu'on appelle le Atlantic History on étudie l'histoire de la frange atlantique un peu comme l'histoire-monde on se dit le territoire est une conception souvent qui est faite par des gouvernements et qui est figée dans le temps mais entre toi et moi comme le disait Jean Gabin dans La Grande Illusion les frontières c'est des inventions des hommes la nature s'en fout puis en l'occurrence le commerce s'en fout aussi parce que lui c'est comment amener d'un point A à un point B et le lien avec la canne à sucre dont tu parlais et le rhum aussi le rhum était très présent en Nouvelle-France entre toi et moi je ne pense pas qu'il y ait de canne à sucre il n'y en a jamais eu sur l'Île d'Orléans il y a peut-être eu des vignes mais il n'y a jamais eu de canne à sucre donc d'où vient-elle et là on dit oui oui ça venait des Antilles mais comment il faudrait peut-être reconcevoir un peu puis changer l'échelle de notre histoire à nous qu'on considère fermée à la vallée du Saint-Laurent qui est beaucoup plus ouverte que ça c'est toujours ce que j'ai dit dans mes visites guidées dans mes conférences c'est que notre lien est beaucoup plus détroit qu'on s'imagine le sucre qu'on mange ici est cultivé par les esclaves dans les Antilles le rhum qu'on boit on envoyait des esclaves autochtones on les vendait en Martinique d'ici il y a 46 bateaux négriers qui ont été construits au Canada dont 4 à Québec pour rajouter la bémol ces bateaux-là sont peu toujours construits dans l'optique de devenir des bateaux négriers mais toutefois il y a 46 bateaux qui ont été construits au Canada qui ont servi au transport d'Africains 16 000 esclaves africains dont 2 000 sont morts en mer au 19e siècle tu vois tout le boom de la pêche en Gaspésie la morue de bonne qualité était envoyée en Europe la morue de mauvaise qualité était envoyée dans les Antilles jusqu'au Brésil pour nourrir les esclaves dans les plantations donc ce sont des liens qu'on a Brésil de Denonville avait des plantations le gouverneur Brésil de Denonville avait des plantations en Haïti il y a d'autres gens comme ça qui avaient des plantations dans les Antilles aussi mais effectivement c'est comme si notre vision s'arrête à la vallée du Saint-Laurent puis là tout de suite on saute en France puis c'est un pont aérien entre les deux mais il n'y a rien entre les deux mais pourtant comme tu disais tu parlais du climat il y a beaucoup d'historiens aujourd'hui encore aujourd'hui qui disent qu'il n'y a pas eu beaucoup d'esclaves ici par une quelconque supériorité morale nos ancêtres étaient meilleurs c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu d'esclaves mais on oublie que l'esclavage est basé sur le type d'économie qu'on retrouve donc ici notre économie c'est quoi ? c'est les pêches c'est les fourrures versus une économie de plantation ailleurs dans les Amériques et qu'est-ce qui influence notre type d'économie ? c'est le climat il ne fait pas assez chaud pour avoir du coton il ne fait pas assez chaud pour avoir de l'indigo du café du cacao qui sont toutes des ressources qui font rouler l'économie ici ce n'est pas une économie agraire comparée au reste du monde atlantique et toute la question est là et tu vois même entre 1716 et 1721 l'intendant Bégon va écrire plusieurs fois à Louis XV pour lui dire écoutez on veut avoir des esclaves ici donnez-nous le droit de pouvoir les importer à travers la compagnie des Indes occidentales et on pourra les mettre à profit dans les mines on les mettra à profit dans les champs et ils pourront s'occuper des personnes âgées qui n'ont aucun support et donc finalement en 1721 il y a une réorganisation à l'intérieur de la compagnie des Indes occidentales qui fait qu'il n'y aura pas de cargaison qui va venir ici mais Bégon va même envoyer une liste il va dire voici une liste de gens qui sont prêts à les acheter donc Brésil de Denonville j'en parlais lui aussi il va demander le droit d'importer des esclaves ici donc il y a ce désir-là on en veut toutefois la nature de notre économie la nature de notre climat fait qu'on a un type d'esclavage différent et notre nature géographique aussi c'est-à-dire qu'on est un peu excentré pour venir ici il faut faire le tour à travers le golfe du Saint-Laurent ou passer à travers les 13 colonies ce qui fait que finalement on n'est pas connecté à ce système de traite transatlantique et c'est pour ça que l'esclavage ici va surtout concerner des esclaves autochtones deux tiers des esclaves qui sont ici sont des esclaves autochtones mais ça on n'en parle pas beaucoup non on n'en parle pas on a vraiment une honte je ne sais pas si c'est une honte ou un déni un refus de voir ou encore une de mes théories moi tu vois c'est qu'il y a ça mais il y a aussi l'idée qu'on a beaucoup plus moussé les réalisations canadiennes françaises comme étant le vecteur premier de la réalisation tu sais l'histoire a longtemps été ici au Québec une histoire j'allais dire clérico-nationaliste c'est-à-dire c'est qu'on met de l'avant les grandes réussites du clergé que le clergé nous a permis par exemple de ne pas faire la révolution américaine parce que les américains on le sait sont venus jusqu'à Québec avaient pris Montréal Trois-Rivières en 1775 se cassent les dents pendant l'hiver en 75 et on dit oui mais c'est ça on va dire oui mais c'est grâce au clergé qui a dit allez pas avec eux c'est les méchants c'est les méchants puis encore là tu sais les saints martyres canadiens dont on parle plus mais qui malgré nous quand tu regardes au Québec mais sont partout Brébeuf Gabriel Lallement ils sont très présents mais moi ça m'hallucine aussi toujours de voir le nom des villages au Québec ou le nom des rues au Québec des saints quelque chose tu sais les deux plus grandes rues de Montréal c'est Saint-Laurent puis Saint-Denis ça veut dire quelque chose de notre passé puis de notre forme de représentation mais là où je voulais t'entendre aussi c'est que bon tu fais un travail déterminant de vulgarisation d'ouverture de l'esprit de confrontation critique par rapport à ce qu'on connait de notre histoire et là tu me vois venir beaucoup de critiques nous disent et te disent qu'il y a ici une réinterprétation on est en train de vider l'histoire québécoise de son ciment nationaliste de son ciment national et finalement tu ferais une oeuvre de mineur ou de démineur pour défaire carrément ce qui était le récit national qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça écoute je suis très à l'aise avec ça ça me convient parce qu'en fait c'est un édifice qui a été construit dès le 19e siècle d'un point de vue très ethnocentriste je dirais ça fait le lien avec ta question auparavant je dirais Garneau quand il écrit l'histoire du Canada il le dit noir sur blanc nos ancêtres n'ont pas cru importer des esclaves ici afin de conserver la pureté de notre sang il n'y a que des fronts libres qui se dressent au-dessus du ciel de la liberté du Québec c'est ce qui est dit par Garneau et les gens même à l'époque de Garneau vont lui reprocher Jacques Vigée Louis-Paulette Lafontaine qui eux-mêmes vont écrire un fascicule qui s'appelle De l'esclavage en Canada pour la Société d'histoire de Montréal en 1859 ils reprochent à Garneau ils disent à Garneau mais écoute comment tu dis qu'il n'y a jamais eu d'esclaves ici il y en a eu et c'est des gens qui ont le souvenir de l'esclavage Jacques Vigée sa femme s'était fait léguer un esclave à la fin du à la fin du du 18e siècle c'est des gens c'est la dernière génération qui ont été témoins de l'esclavage parce que l'esclavage disparaît ici au début des années 1800 et donc l'esclavage est aboli dans l'Empire britannique le 1er août 1834 du moins appliqué le 1er août 1834 oui c'est ça c'est ça donc c'est c'est voté le 28 août 1833 mais ici il y a un gap il y a un fossé d'une trentaine d'années où est-ce que l'esclavage disparaît mais les gens le souvenir de l'esclavage et donc quand Garneau écrit ça les gens lui reprochent et dans ses éditions subséquentes Garneau va dire oui en tout cas il y avait des esclaves mais vraiment pas beaucoup et par la suite ces historiens comme justement comme Garneau comme Benjamin Sulte comme Ferland comme Lionel Groux vont justement utiliser l'histoire comme pour cette construction nationale là mais face à ce qu'ils appelaient à l'époque la race anglo-saxonne donc on doit s'élever à l'époque au 19e siècle au début 20e siècle qu'est-ce qui fait qu'une race est bonne c'est sa pureté et donc de dire qu'il n'y a pas eu de mélange avec l'élément noir comme ou de dire qu'il n'y a pas eu d'esclavage mais ça permet de nous comparer de nous rehausser et même Lionel Groux lui-même va dire qu'au Québec on assiste à une population qui n'a aucune mixité avec son élément indigène c'est fort en café on va le dire sans faire deux jeux de mots encore c'est ça que j'allais dire et donc ici ce que je dis souvent c'est qu'on a passé l'étape de la négation par rapport à notre histoire de l'esclavage parce que quand tu lis quelque chose veux, veux pas t'en parles mais ça veut dire quelque chose aussi le fait de nier volontairement en toute connaissance de cause il y a quelque chose qui parle d'autant en plus tu sais quand on dit un silence assourdissant un silence c'est parfois aussi évocateur que de vouloir en parler ou de se dédouaner exact donc au début on a commencé à le nier à l'époque de Garneau Garneau le nie mais puisque Garneau c'est notre référence en histoire bien par la suite cette négation-là s'est ancrée s'est enracinée dans la tête des gens pour finalement devenir néant on est passé de la négation de nier quelque chose à avoir réussi et que ça a disparu et ça a pris Marcel Trudel en 1960 pour revenir sur cette question-là et aussi le lien avec l'histoire clérico-nationaliste dont tu parlais c'est qu'effectivement à travers la deuxième partie du 19e siècle à travers le 20e siècle la première partie du 20e siècle l'histoire qui vaut la peine être racontée c'est l'histoire de qui? l'histoire de l'homme blanc de l'élite c'est-à-dire si t'es pas un roi ou si t'es pas Jacques Cartier ou tu vois une femme si tu veux que tu sois une religieuse une mari de l'incarnation ou une Madeleine de Vercher une mère une pute ou encore une religieuse la sainte trinité de ce que la femme a le droit d'être bien sûr avec l'opprobre qui vient sur chacun de ses rôles bien sûr pour la prostitution encore plus et donc on va pas parler des femmes dans l'histoire elles valent pas la peine de raconter les paysans on va pas parler des paysans des citadins des pauvres des noirs des autochtones les autochtones on en parle seulement s'ils ont tué Isaac Jogue et toute la bande des saints martyrs canadiens et donc c'est seulement à partir des années 50-60 qu'on s'intéresse à cette question plus d'histoire sociale et donc pour moi c'est ça qui entre autres fait que on n'a pas inséré dans notre trame narrative cette présence afro-descendante et africaine quand on dit qu'Olivier Lejeune était arrivé en 1629 le premier esclave ici je veux dire on a une présence noire ici quand on parle de Mathieu d'Acosta qui était l'interprète de Samuel de Champlain qui bon lui il y a un élément où est-ce que est-ce qu'il est venu est-ce qu'il n'est pas venu on pense qu'il est venu qu'il est reparti Pierre Dugard de Mont signe un contrat avec lui pour qu'il vienne à Québec il ne viendra pas à Québec mais il va signer le contrat toutefois il va même être payé pour pouvoir venir mais finalement il va avoir des ennuis judiciaires mais il est très probable qu'il était à Port-Royal en 1605 mais encore une fois c'était pas le seul dans l'équipage de Champlain il y a un autre homme on lit Marc L'Escarbeau il y a un homme qui accompagnait Champlain sur l'île Sainte-Croix avant Port-Royal en 1604 l'île Sainte-Croix et Marc L'Escarbeau écrit « Le sieur de Poutrin-Cour fit ouvrir un aigre qui mourut de cette maladie en notre voyage lequel avoit les parties bien saines hormis l'estomac qui était tout ridé comme ulcéré donc cet homme meurt du scorbut et on fait une autopsie pour savoir de quoi il est mort c'était un homme noir qui accompagnait Champlain et Poutrin-Cour avant même Port-Royal tu vois c'est passionnant d'écouter là-dessus parce que tu sais c'est que ça met beaucoup à mal le récit collectif qu'on se fait de l'histoire et c'est très déstabilisant pour plusieurs très déstabilisant parce que tu sais c'est pas juste une histoire avec un grand H c'est une histoire avec un petit H aussi et c'est un ensemble de lieux qui sont référentiels pour plusieurs Québécois et c'est compliqué pour beaucoup de personnes je t'apprends rien là tu le sais quand on arrive avec ça puis on dit écoutez l'histoire que vous connaissez c'est peut-être plus compliqué que ça puis il nous dit c'est ça toi là t'as lu un truc puis tu vas nous dire qu'il faut tout réécrire comment on réagit par rapport à ça parce que là on est dans une période un peu de j'ai envie de dire de décompression de tout ce qu'on apprend puis l'histoire c'est pas qu'elle est en réécriture elle est toujours en réécriture entre toi et moi là c'est un c'est un présent perpétuel qui revoit le passé puis ça ça m'énerve quand on dit qu'on fait du révisionnisme c'est pas du révisionnisme c'est juste qu'à un moment donné si tu le savais pas qu'il s'est passé quelque chose en 1612 puis tout d'un coup on a un document qui transforme c'est la même manière c'est comme si tu dis ben finalement le requiem de Mozart il l'a fini on a trouvé les dernières partitions voulez-vous le jouer ou vous voulez pas le jouer ben c'est ça est-ce que vous voulez la moitié ou au contraire c'est ça mais c'est un petit peu problématique c'est problématique mais ça montre aussi qu'on a on considère l'histoire souvent comme un bloc monolithique puis une fois qu'il est écrit on n'y touche plus puis là bien sûr tu sais c'est les statuts toi t'es intervenu moi je suis intervenu aussi pour dire tu sais McDonald's qu'est-ce qu'on fait puis moi je me souviens il y a un journaliste qui essayait de me coincer en me disant ouais mais vous trouvez pas ça agressif est-ce que c'est pas problématique je fais ouais mais c'est l'histoire qui s'écrit aussi l'histoire puis même j'ai envie de dire tu sais les gens confondent mémoire et histoire c'est pas parce qu'on va enlever une statue de McDonald's qu'on va l'oublier il va rester dans les livres d'histoire mais peut-être que la stature qu'on a mis de cet homme qu'on considère comme celui qui a fondé le Canada bien retournez-le de l'autre bord pour regarder je sais pas moi la pourriture qu'il peut avoir qu'il a construit le Canada puis c'est le problème de dire oui mais en faisant ça vous êtes en train de détruire les liens qui nous unissent aujourd'hui parce qu'il y a ça aussi derrière l'histoire les liens qui font qu'une nation tient qu'un pays tient qu'un système politique tient puis là tu te rends compte tout d'un coup tu te dis ok l'histoire c'est pas juste du passé c'est quelque chose d'éminemment présent puis qu'est-ce que tu réponds à cette question quand on te dit quelle va être l'histoire qu'on va raconter à nos enfants et quels vont être les liens qu'on va pouvoir tisser avec ces histoires qui sont parfois contradictoires parfois honteuses pour certains qu'est-ce que tu réponds à ça ben tu vois ce que j'ai envie de dire c'est l'histoire qu'on va raconter à nos enfants j'espère que ça soit pas celle qu'on nous a racontée j'espère que ça va être une histoire qui est mieux ancrée dans la réalité et moi comme je dis toujours ce qu'on dit c'est vérifié et vérifiable je veux dire on n'est pas en train d'inventer du n'importe quoi c'est vérifié c'est vérifiable toutes les sources sont là je peux livrer toutes les sources n'importe quand mais tantôt je parlais du contrat racial et c'est là qu'on le retrouve aussi le contrat racial parce que si McDonald's avait éliminé admettons avait contribué à l'élimination de milliers de personnes blanches d'Abitibi admettons est-ce qu'on aurait une statue de McDonald's puis des écoles McDonald's à travers le Québec admettons mais parce que les gens qui ont contribué à éliminer sont des autochtones il y a quand même dit il y a quand même dit quand Louis Riel a été pendu il dit tous les chiens du Québec pourront embrouiller tant qu'ils veulent McDonald's n'était pas le grand défenseur des Canadiens français au contraire c'était un de ceux qui a été très agressif envers envers la nation québécoise canadienne française à cette époque-là mais malgré tout on retrouve des statues de McDonald's il y a plusieurs contre-statues qui ont été faites aussi de Mercier notamment puis on voit la guerre la bataille de l'histoire la bataille de la mémoire est très 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 présente donc ça t'as raison de le dire je pense qu'il y a une hiérarchie dans la valeur des vies c'est-à-dire que les vies t'en avais parlé tout le monde en parle sur cette fameuse hiérarchie en fait ça je parlais de la hiérarchie du ressenti voilà c'est ça j'avais beaucoup aimé cette idée-là merci c'est ça c'est qu'en fait quand il y a des situations comme ça ce qu'une partie de la population dit une autre partie va dire non non mais vous comprenez pas c'est comme on parle de racisme du mot en n admettons quelque chose qui me concerne directement mais on va me dire non tu comprends pas une personne qui vit pas elle vit pas cette dynamique-là mais elle veut me dire comment je devrais me sentir par rapport à ça donc c'est la hiérarchie du ressenti mais là c'est par rapport à la valeur des vies c'est-à-dire que les vies autochtones valaient moins à l'époque et donc c'est pour ça que ça fait rien qui a contribué à ces famines à travers la construction des chemins de fer qui a donné son aval aux pensionnats etc donc on peut quand même le souligner parce que ces vies-là comptent moins en guillemets on s'entend et tu vois il y a un truc que je trouve intéressant parce qu'en 1882 si je ne me trompe pas il y a un facteur noir à Toronto le premier facteur noir au Canada s'appelait Albert Johnson et les autres facteurs blancs ne voulaient pas ne voulaient pas de lui ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas le former ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas de lui et c'est McDonald qui intervient et McDonald intervient pour dire yo ce doute ben il ne dit pas yo McDonald ne dit pas yo on va refaire l'histoire avec Webster avec des hey d'autres pas possible et là le noir répond man qu'est-ce que tu veux ça sera un super bon show par exemple ben tu sais mais c'est ça que tu dis il dit yo ce doute là c'est comme il n'y a pas d'affaire de c'est un facteur vous gérez tu vois donc il va intervenir pour que cette personne-là puisse faire son travail ouais et donc je veux dire mais je ne vais pas dire pour autant ah laissez les statuts de McDonald parce qu'il a facilité l'emploi de ce facteur noir là non parce que ça n'a pas de poids versus toutes ces milliers de vies qui ont été toutes ces personnes qui ont été tuées ou ces vies qui ont été gâchées ces vies autochtones là et donc je ne vais pas vouloir mettre de l'avant justement cette hiérarchie des vies là parce que d'un point de vue noir c'est comme ah il a aidé le facteur noir c'est comme dude il a du sang sur les mains ce gars là faites le sauter on s'en fout on va s'en rappeler pareil comme tu dis c'est intéressant ce que tu dis parce que t'amènes un niveau de complexité à ne pas réduire un individu à un acte et ça c'est compliqué dans l'espace public de dire écoutez oui c'est vrai McDonald a fait ça McDonald a aussi construit le Canada McDonald a aussi ça puis on a une forte tendance à faire encore une fois sans jeu de mots tout blanc tout noir et tu sais plus tu étudies l'histoire plus tu te rends compte que c'est une maudite grosse zone grise on a tendance à tout simplifier pour les besoins de dire de donner du sens et d'expliquer alors que quand tu creuses tu creuses tu creuses tu creuses tu sais souvent les étudiants quand ils commencent leur thèse ils se disent hey j'ai lu toutes mes sources j'aurais juste besoin de les publier puis that's it les gens vont faire leur sens eux-mêmes puis tu dis oui mais non c'est pas ça l'histoire l'histoire c'est organiser la connaissance et lui donner du sens et c'est intéressant tout à l'heure parce que tu dis je les ai les sources allez les consulter allez les voir je peux toutes vous les donner puis c'est ça notre travail de dire ça a existé on a la preuve et la preuve elle est déterminante parce que vous dites il n'y a pas eu d'esclaves ben il y en a eu un qu'est-ce que vous me dites par rapport à ça et là tu sais très bien ce qu'ils vont te répondre il dit c'est mineur par rapport aux grands faits canadiens-français blanc-francoff c'est anecdotique mais à ce niveau-là on peut renvoyer la balle en disant bon ben toute personne qui a fait un acte héroïque ou encore dégueulasse c'est une anecdote du fait d'hiver au fait d'histoire il n'y a qu'un pas et l'anecdote peut prendre des dimensions on le sait encore aujourd'hui monumentales tu sais de la même manière que l'anecdote sans faire de parallèle au karaoké à Québec quand il y a du monde qui sont allés chanter tout d'un coup l'anecdote est devenue monstrueuse et le karaoké est devenu généralisé ça s'est même retrouvé dans le bye-bye donc est-ce que c'est vraiment une anecdote ou c'est une anecdote qui permet justement de tirer le fil pour comprendre comment la tapisserie est faite et c'est là que tu vois la chose mais ce que j'aimerais moi un jour c'est que tu nous proposes une histoire du Québec mais complète tu sais que tu nous fasses vraiment là complètement en une heure une heure et demie j'allais dire ta version mais c'est pas ça c'est pas ta version la manière dont toi tu raconterais l'histoire parce que tu sais l'histoire c'est un discours à plusieurs voies et c'est en croisant ces voies là qu'on arrive à quelque chose de la même manière que quand tu veux éclairer un objet tu as besoin de plusieurs éclairages pour lui donner la trois dimension puis je comprends pas certaines personnes qui refusent d'avoir un éclairage c'est pas qu'il contrevient à leur vision des choses mais qu'au contraire l'enrichirait parce que nous autres en histoire on nous arrête pas de nous dire ça croiser des sources tu peux pas juste regarder un type de source plusieurs vont te permettre de le voir et c'est là que tu vois l'intérêt des sciences humaines dans l'espace public et c'est là que tu vois que depuis plusieurs années l'histoire est énormément convoquée dans l'espace public les historiens de notre génération de la plus jeune génération se disent pendant longtemps on nous a dit vous êtes enfermés dans votre tour d'ivoire vous travaillez vous faites avancer le savoir mais à force de voir excuse-moi l'expression de voir des cons se servir de l'histoire puis de l'armer dans un fusil de militantisme et de tirer à blanc sur tout le monde en faisant semblant que vous n'en faites pas ça va bien se passer bien ça reste problématique puis c'est là qu'on arrive en disant écoutez un c'est plus complexe deux écoutez-nous trois l'histoire est une science et une méthode et quand vous la trafiquez vous desservez ce que devrait être l'histoire puis c'est pour ça que je trouve que ce que tu fais est fondamental et puis les visites aussi que tu fais parce que je veux qu'on le rappelle la pandémie la maudite pandémie va finir est-ce que tu as comme idée de reprendre tes visites après les visites sur l'histoire justement le X-Tory comme tu l'appelles oui sûr 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 écoute c'est une activité que j'aime beaucoup faire puis qui permet de faciliter l'accès à cette histoire-là parce que et ça ça s'inscrit vraiment dans tout ce que je fais de communication parce que c'est une histoire qui est méconnue et qui est encore confinée au gros volume donc il n'y a pas d'accès facile qu'est-ce que tu veux dire par gros volume qu'est-ce que tu veux dire par gros volume ok des gros livres des gros livres je me dis est-ce que tu disais volume de population ou volume de livres oui oui t'en fais pas j'en ai une coupe aussi derrière oui ben oui ben oui c'est ça ici quant à l'histoire noire c'est une histoire qui est tellement nichée que ça n'a pas atteint encore la population en général c'est-à-dire les gens qui ne sont pas intéressés par l'histoire mais qui connaissent quand même des éléments tu vois c'est comme tout le monde tu vas leur parler admettons d'esclavage ben ils vont avoir une idée des champs de coton américains oui très préconçus oui sauf que ce sont des repères américains oui et moi ce que j'essaie de développer c'est des repères afro-québécois et afro-canadiens c'est-à-dire que si on parle d'esclavage on est capable de penser comment ça s'est passé ici qu'on puisse comprendre qu'il y a des personnages noirs ici depuis longtemps tu sais d'ailleurs Olivier Lejeune le premier esclave ici ou premier africain à vivre ici est reconnu comme personnage historique depuis février passé ben oui t'as contribué d'ailleurs à ça avec la BD aussi oui oui et donc pour moi c'est ça c'est de créer des repères donc à travers mes visites guidées ça permet de faciliter l'accès le livre le grain de sable la même chose pour que les jeunes puissent entrer en contact avec cette histoire-là les conférences l'exposition fugitive qui est à travers les annonces d'esclaves en fuite parce que quand les esclaves s'enfuyaient on les annonçait dans les journaux puis on les décrivait de manière très précise qu'est-ce qui portait à quoi ils ressemblent et donc on n'a pas de peinture on n'a pas de gravure des esclaves ici mais on a leur description et donc à partir de ces descriptions je les ai fait illustrer pour qu'on puisse avoir une idée de ça à quoi ils ressemblaient mais aussi de pouvoir illustrer la résistance à l'esclavage ici de montrer que ce n'était pas que des esclaves passifs les gens ont résisté mais à la hauteur de leurs moyens il n'y a pas beaucoup d'esclaves ici il y a une faible démographie et donc le seul moyen de résister à l'esclavage c'est la fuite et il faut en parler et donc pour moi j'essaie vraiment de sortir ces faits-là ces histoires-là des volumes pour pouvoir l'amener vers la population et la rendre accessible j'ai une question de poser là-dessus avec son lot de contrariétés c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais comme tu le mentionnais plus tôt mais ça me convient tout à fait c'est pas un problème comme je dis c'est vérifié vérifiable allez-y mais j'ai une question pour toi parce que tu sais de plus en plus on entend dans l'espace public que tout le monde ne doit pas raconter l'histoire des Noirs par exemple si moi je m'y mettais et je pense à un autre historien Arnaud Bessière qui a fait un livre sur la contribution de l'histoire des Noirs au Québec est-ce que pour toi un blanc serait capable ou pourrait en tant qu'intellectuel raconter l'histoire des Noirs ben tu vois moi je pense que oui c'est-à-dire que Marcel Trudel qui est un incontournable bon écoutez Marcel Trudel faisons une parenthèse vas-y il faut quand même rappeler qui est Marcel Trudel grand historien quand même des années 60 70 qui a fait aussi qui a travaillé sur le Canada à l'époque de Voltaire qui a fait les mythes de la Nouvelle-France aussi puis l'histoire du Québec oui oui il y a quand même une grande grande oeuvre de Marcel Trudel à consulter absolument oui oui et c'est le premier historien contemporain à se pencher sur l'histoire de l'esclavage ici Marcel Trudel fait un travail extraordinaire toutefois il a fait de son point de vue d'homme blanc des années 50-60 et donc quand tu le lis aujourd'hui t'es comme bon tu sais comme il va beaucoup placer l'esclavage et les esclaves comme faisant partie de la famille tu vois ah ces gens faisaient partie de la famille moi j'ai un problème avec cette narrative-là parce que bon on n'assiste pas au fouet aux chaînes comme on peut retrouver ailleurs dans les Amériques mais ces gens demandent des objets ce sont des gens qui sont vendus qui sont séparés de leur famille qui sont légués qui sont donnés qui sont échangés qui sont loués et on parle jamais des sévices sexuels au nombre de métisses qu'on retrouve à vendre au nombre de métisses qu'on retrouve en fuite on sait que les violences sexuelles étaient présentes étaient rampantes ici comme ailleurs dans toute l'histoire de l'esclavage dans l'humanité je veux dire le corps de la femme dans l'esclavage est un corps que les hommes utilisent comme ils veulent ici ici aussi au Québec et donc Marcel Trudel a une approche un peu bon enfant mais écoute moi je le condamne pas pour ça parce que il est dans sa position où est-ce qu'il est il est dans la posture où est-ce qu'il est et son travail est très important et donc pour moi une personne blanche peut raconter l'histoire noire je veux dire une des personnes que j'admire le plus en ce moment qui a fait un travail extraordinaire qui me nourrit mais on est en communication à chaque semaine il transfère beaucoup d'informations qui s'appelle Frank Mackey qui a publié dernièrement sur l'esclavage des noirs à Montréal oui c'est ça exactement Frank Mackey a fait un travail extraordinaire je veux dire c'est lui qui a extirpé des oubliettes de l'histoire d'Alexander Grant le premier activiste noir du Québec dans les années 1830 qui a fait un travail extraordinaire on l'avait complètement oublié si c'était pas de Frank Mackey probablement qu'on le connait très pas aujourd'hui Frank Mackey c'est lui qui a débroussaillé aussi comment l'esclavage a terminé ici à travers la fuite d'une femme qui s'appelait Charlotte de notre qui s'appelait Manuel Allen Robin Ruth et de la décision de James Monk de refuser de punir ces esclaves là James Monk va contribuer à la fin de l'esclavage parce que Monk il dit écoutez il n'y a aucune loi par rapport à l'esclavage ici je ne peux pas les punir pas acquittés et les propriétaires d'esclaves en fait il y a sonné l'esclavage ici les propriétaires d'esclaves vont faire une offensive législative c'est de faire passer une loi pour donner un cadre légal à l'esclavage ici et qui va mener cette offensive là Joseph Papineau le père de Louis Joseph Papineau qui lui-même avait un esclave du nom de prince tu vois et donc ça ça choque les gens quand je dis ça mais c'est une réalité tu vois et un punch que je trouve intéressant que j'ai envie de vous livrer maintenant parce que on parle souvent de la la disparition des esclaves ici où sont tu sais on dit s'il y a eu des esclaves ici où sont leurs ancêtres ou au moins où sont leurs descendants voilà et donc bon il y en a qui sont partis plusieurs sont partis autre part c'est à dire en Ontario en Nouvelle-Écosse aux États-Unis d'autres sont restés et d'autres sont devenus blancs avec le temps et en ce moment je suis beaucoup dans les dans des recherches et je tombe sur des descendants de ces de ces esclaves qui étaient ici qui sont blancs aujourd'hui tu vois et j'ai même trouvé un homme qui descendait d'un homme noir à Québec dans les années 1840 et tu es en train de nous faire la tâche de Philip Roth c'est l'histoire de ce professeur qui au final est un noir mais en fait quand il est sorti du ventre de sa mère disons-le comme ça qui était blanc puis il attaque as-tu déjà vu ou lu ah mon dieu il faut que tu vois ça c'est un prof d'université qui traite ses étudiants il dit ils sont are they spooks parce qu'ils sont pas là puis il se fait accuser de racisme puis on se rend compte au fil du livre et du film qui en a été fait avec Anthony Hopkins que finalement c'est un noir fait qu'il dit je peux pas être accusé de racisme je suis noir c'est juste que ma peau est blanche puis c'est va le voir c'est vraiment un très 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 bon livre puis un beau film aussi là vraiment puis ça raconte aussi le problème qu'il y a avec les termes qui sont utilisés dans les universités mais je te laisse continuer pardon je t'ai coupé il n'y a pas de problème mais tu vois c'est ça Frédéric Zouel qui était un réparateur de vaisselle et de parapluie à Québec qui c'est particulier parce qu'il y a beaucoup d'articles à son sujet parce qu'il se faisait beaucoup harceler par la population c'est comme un souffle de douleur les gens lui tiraient des pommes pourries dans la rue lui tiraient des mottes de neige même à un moment donné il y a Lobinière qui est votre premier ministre qui va passer dans le coin puis qui va intervenir parce qu'il se fait toujours il marche à Place Royale et les conducteurs de calèche lui lancent de la farine dans le visage parce qu'il est noir et donc lui il y aura une famille qui est assez rock'n'roll à Montréal dans la prostitution dans les bagarres tout ça c'est assez particulier mais il y a un descendant aujourd'hui qui est vivant qui est blanc qui habite en Caroline du Nord et qui est un trumpiste le mauvais retour de la vie c'est vraiment particulier et aussi en fait pour l'instant j'ai envie de dire le descendant d'esclaves le plus connu pour l'instant dans notre histoire qu'on a pu identifier s'appelait Maurice Duplessis ah ouais t'es en train de nous révéler un scoop qu'en fait Maurice Duplessis est un descendant d'esclaves noirs non d'esclaves autochtones ah d'esclaves autochtones ouais d'esclaves autochtones qui s'appelait je pense Jean-Baptiste Gatineau dit Duplessis quelque chose comme ça ah mon dieu j'ai hâte de voir ça ben oui ben c'est écoute c'est Marcel Trudel même qui le raconte c'est drôle parce que c'est depuis 1960 et c'est dans les livres mais on dirait que ça n'a pas passé le cap du grand récit mais oui l'abbé Raymond Cassegrain aussi si je ne me trompe pas on me semble Cassegrain aussi avait un descendant un ancêtre Pamie et donc écoute c'est une histoire c'est passionnant ben écoute Webster je pense qu'on arrive à la fin de notre heure parce que j'essaie de résoudre ça à une heure je pense qu'on aurait continué encore cinq heures sans problème on fera ça vraiment on fera ça avec grand plaisir je voulais te remercier aussi de tout ce que tu fais je vais mettre les liens pour les livres qui étaient les tiens aussi la préface aussi que tu as fait du livre de Jeremy McEwen sur l'histoire du rap qui est quand même assez passionnante aussi à lire on peut écouter tes albums aussi je sais qu'il y a beaucoup de gens de la France qui nous suivent donc peut-être ça va être le début de la découverte pour certains puis aussi on peut l'appeler BD sur Olivier Lejeune ce que tu as fait chez Septentrion BD au roman graphique je ne sais pas comment tu le qualifies un livre jeunesse mais c'est un cheval de trois parce que c'est pour tout le monde c'est comme un peu comme on dit un coffee table book c'est comme il y a des belles images puis tout le texte est écrit en rap aussi en poésie les adultes peuvent y trouver leur compte aussi aisément bon ben écoute je te remercie puis comme je dis on va mettre les liens juste en dessous puis vraiment c'est toujours un plaisir puis je te souhaite une bonne fin de confinement pour en profiter pour continuer à traduire le livre dont tu nous parlais tout à l'heure oui ben toi aussi bonne fin de confinement merci pour ce que tu fais aussi merci pour tes interventions médiatiques et publiques puis écoute on va faire plaisir qu'on reprenne ça parce que je pense qu'on en a encore beaucoup à dire et à échanger on va refaire ça c'est bon salut bye bye ok merci à plus bye bye merci